salut c'est Mathias pour une nouvelle vidéo donc là aujourd'hui nous allons travailler un exercice pareil maison avec le peu de matériel qu'on a donc on aura pas besoin de forcément de gros matos donc à part un élastique vous pourrez utiliser une ceinture un élastique un fil du monde ou même un cercle un cerceau vous pourriez utiliser toutes ces choses là qui pourront vous aider à travailler les exercices pour même le travail tout seul donc voilà c'est ce que je vous démontre aujourd'hui c'est Mathias pour un nouveau tuto c'est toujours avec plaisir et je vais arrêter de parler et puis je vais vous lancer l'introduction c'est parti bon Alors, pour le travail qu'on va essayer d'effectuer aujourd'hui, vous aurez besoin soit d'un élastique, soit pour faire un cerf, soit pour faire une délimitation, vous aurez aussi également besoin de vous-même. Pour ce mouvement de base, l'avantage qu'on va avoir, c'est de travailler sur le transfert un petit peu de poids de corps, il faut que vous imaginez un petit peu un transfert de poids de corps quand vous allez faire votre stance. Un exercice de base qu'on peut travailler, ce qui est aussi intéressant, c'est un exercice qu'on peut travailler au début en éducatif, également aussi avec la bande élastique. Vous pouvez le faire à quelques niveaux classiques, du moment où vous avez un fil ou quelque chose qui peut faire un cerf, un câble, une ceinture, un lacet, peu importe. Le tout, moi, depuis que vous connaissez ma chaîne, c'est toujours essayer de s'entraîner quand on est à la maison, c'est ça, ou à la maison, tout seul. Donc, c'est ça, c'est le but recherché. Après, bien sûr qu'il faut, au début, quand on commence un sport ou quoi quelconque, il faut mieux travailler en club au début, avoir quand même une certaine base. Mais après, ce qui est bien, c'est que quand on a, entre guillemets, une certaine base, après, on peut essayer de travailler tout seul. Et ce que je fais depuis longtemps, même si c'était, même quand j'étais même en club, je faisais beaucoup travailler. Je travaillais beaucoup tout seul. En entrant, perso, c'est comme si on faisait ses devoirs pour l'école. Mais moi, c'était la même chose, je répétais mes gammes. Donc, c'est très important. C'est pour ceux qui sont passionnés, c'est important. Essayez de travailler aussi également à la maison si vous avez de la place. Ce qui est bien avec les sports comme ça, de karaté, boxe, tous les sports d'autoba. Il y a un truc que j'aime bien et qu'on a tous en commun, c'est qu'on peut le travailler peu importe. Du moment où vous avez un petit centimètre carré, un petit peu de place, on peut travailler son château. Du moment où il y a une place dehors, un petit city, un petit truc, vous pouvez travailler dehors. Vraiment pas d'excuses à ce niveau-là pour ne pas s'entraîner. Il y a toujours moyen. Il vous suffit d'une corde, boum, allez, un petit peu de musique, vous faites votre sport. Voilà, c'est juste une question de motivation, d'auto-motivation. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit essayer de mettre dans notre routine pour que justement, pour ceux qui font de la compétition, vous permettent de vous améliorer aussi personnellement, de trouver vos sensations. Parce qu'au club, vous aurez des thèmes bien spécifiques. Mais après, en compétition, tout seul, vous pourrez travailler sur des thèmes où vous êtes à l'aise. Et puis voilà, chaque personne est différente, chaque personne a son approche. C'est intéressant, mais il y a la base à avoir. Donc, pour le mouvement de base, c'est 1, 2. Vous voyez, avant, arrière. Déjà, habituez-vous un petit peu à cette stance. Relâchez-vous et habituez-vous un petit peu avant, arrière. Vous voyez, le talon, il se lève. Je vais faire de ce côté-là, je vais vous montrer sur tous les angles. Avant, arrière. Au début, c'est vraiment un peu chiant. C'est vraiment la base. Mais au début, c'est un petit peu ce côté-là. Après, deuxième étape. Donc, il faudra essayer vraiment d'être vraiment un petit peu avec du rebond. Et la deuxième étape, être capable de juste sauter comme ceci. Et après, légèrement, avec un petit mouvement rapide, on va essayer de recombiner avant, arrière. Pas trop, parce que voilà, on se fatigue, mais vraiment avant, arrière. Et là, on a peut-être un peu plus une réactivité. Vous voyez. Avant, arrière. Hop. Allez. Avant, arrière. Hop. Avant, arrière. Avant, arrière. Hop. Avant, arrière. Avant, arrière. Hop. Deuxième partie. On a l'élastique, qu'on peut mettre également comme ceci. Je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran, mais comme ceci. Et travailler pareil. Alors, quand vous travaillez à l'entraînement, il faut éviter d'être trop bas. C'est vrai que souvent, on peut voir beaucoup de cartes. En tout cas, on est beaucoup bas, c'est vrai. Mais quand le muscle contracté, il consomme un peu, il consomme même de l'énergie. Donc, essayez d'être juste un petit peu léger sur vos genoux. Et quand vous faites cet exercice, il faut que les genoux fassent un petit peu de ressort. Je ne suis pas raide comme ceci, debout. Et puis justement, là, je vais me faire mal. Il faut que ces genoux-là, ce soit un petit peu comme une voiture. Ces amortisseurs qu'on a, pour revenir avant, arrière. C'est ça qui va vraiment nous aider, là. On va cliquer, là. Avant, arrière. Avant, arrière. Bon. 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 такой plus complexe de détournir von Scale, 10 day, 3 Rio de hourse. Je TYS, Hen. bon, bon. relâché ok et après voilà on se remet à travailler ici avant arrière et on se remet à travailler ici et ainsi de suite vraiment que vous vous sentez à l'aise sur cette distance avant arrière vous voyez il faut qu'un petit peu vos pieds fassent un petit vous voyez très relâché hein j'ai pas besoin de faire des gros mouvements tac juste trouver son nom voilà l'autre petit détail aussi qu'on va voir c'est travailler aussi sur le la pointe des pieds les cauchis les talons ils n'ont pas une bonne réception on peut se faire mal au dos on peut se faire mal à tout ça donc préférence vraiment sur la pointe des pieds quand vous êtes en compète si je suis pied à plat ben si c'est pour envoyer des frappes ou s'ancrer pour voilà être proche du sol s'ancrer oui et encore quand on est comme ceci les pieds vraiment moi je les mettais pas totalement à plat il y a vraiment une légère légère élévation du talon vous pouvez être vraiment près du sol vous démarrez ok on démarre mais sur la pointe des pieds sur la scène des bancs alors pour ce mouvement là si on le fait comme ceci ce sera bien si on est à distance loin à distance de sécurité bien sûr si on est pris on va vraiment approche du sol réactif pour pouvoir reculer bouger voilà mais si vous êtes loin ou même pour souffler il y a aussi un exercice que je faisais beaucoup même que je que je m'entraîne beaucoup à faire aussi c'est apprendre à la récupération dynamique en mouvement souvent on a tendance à récupérer comme ceci comme ceci ou s'asseoir moi ce que je faisais à des prépas physiques avec le fractionné quand je courais tout ceci vous pouvez également essayer de faire récupérer un mouvement c'est à dire que vous relâchez je suis pas très bas mais juste relâchez j'avais souvent mon protège-dents donc le protège-dents ça crée une difficulté aussi pour respirer parce que ça prend quand même la bouche donc ça va prendre à respirer et à ventiler par le nez sachez que par le nez l'air va mieux se filtrer la bouche c'est pas fait pour respirer la bouche c'est fait pour manger pour voilà mais le nez c'est vraiment fait le corps humain est bien fait c'est vraiment fait pour filtrer tout l'air qu'il y a donc tout ce qui peut avoir de polluer tout ça donc le respirer par le nez c'est très très important donc voilà donc c'est s'apprendre à respirer et avant-arrière aussi avant-arrière après vite bien sûr qu'on a l'habitude après on peut jouer on peut faire des jeux hop 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 vous voyez bam